On n'a pas le DVR, toi aujourd'hui à l'AST à Bétune avec Alain Cuisse, directeur général d'Action, Santé, Travail. Bonjour M. Cuisse. Bonjour. Donc aujourd'hui à l'invitation du club Porte, Bétune Club d'entreprise, pour une réunion d'informations, bien sûr, d'actualité sur les nouvelles lois. Donc l'Action, Santé, Travail, c'est quoi ? Alors Action, Santé, Travail, aujourd'hui, fait de la prévention primaire avant tout. Ah donc, le principal sujet sur l'action principale, justement, on y revient. L'action principale, c'est un tout, c'est d'améliorer la santé des salariés au travail. D'accord, joli. Les conditions de travail, la sécurité et surtout leur santé. Alors également, le pôle de compétence, alors c'est quoi ? Alors le pôle de compétence regroupe plusieurs pôles, le pôle développement, le pôle hygiène, sécurité et environnement, le pôle toxicologique, le pôle ergonomique, le maintien dans l'emploi, les addictions, la nutrition et le travail, et tout ce qui est formation et forum. Alors, c'est vrai que le pôle d'entreprise, aujourd'hui, a été très attentif également sur le rôle préventif. Alors le rôle préventif, pendant des dizaines d'années, les services de médecine du travail, à l'époque, ça s'appelait comme ça, et pas Santé au travail, faisaient des visites médicales par des médecins du travail qui, à un moment ou à un autre, constataient que le salarié qu'ils avaient en face d'eux avait des problèmes de santé liés à son activité professionnelle. Aujourd'hui, notre mission est plus passée, qui était plus du contrôle, est plus passée vers la prévention. Aujourd'hui, notre mission principale, c'est que le salarié aille bien au travail, dans l'intérêt de son entreprise, dans son intérêt lui-même aussi, mais aussi, c'est un véritable enjeu de société. On sait très bien que demain, pour prétendre à la retraite, les salariés vont devoir travailler plus longtemps. Si on veut qu'ils travaillent plus longtemps, il faut s'occuper de leurs conditions de travail en aval pour leur permettre de travailler plus longtemps. Sinon, les dernières années, s'ils sont cassés, ils vont basculer en longue maladie, parce qu'ils ne pourront pas prétendre à la retraite, mais la Sécurité sociale n'a pas besoin de ça non plus. On a également entendu parler de formation dans la formation. Alors, des formations de formateurs. Alors, on a deux types de formations qu'on dispense. Les formations sauveteurs-secouristes du travail et les formations PRAP. Alors, PRAP, c'est un geste et posture amélioré aux conditions de l'entreprise. Tout ça, c'est compris dans les cotisations de santé au travail. Et j'avoue que nous sommes un peu débordés par les demandes. Donc, pour les grosses structures, on leur propose plutôt que de former leurs salariés ou de se regrouper, ou, suivant la taille de l'entreprise, on leur propose de leur former un formateur de formateurs. C'est-à-dire, quelqu'un qu'on va former, mais à être formateur au sein de l'entreprise ou d'un groupe d'entreprise. Alors, donc, beaucoup de questions. Bien sûr, on ne peut pas aller sur tout ce qui a été dit aujourd'hui. Ils ont été très à l'écoute. Et alors, pour en savoir plus, on va sur un site, comment on fait ? Voilà, Action Santé Travail. Action Santé Travail. Oui, en un seul mot. En un seul mot. Voilà, tout collé. Et à partir d'aujourd'hui, bien sûr, sur odopaltv.com. Bien sûr. Merci, M. Chris. Merci, M. Humet. Merci, M. Humet.